Donc dans cette vidéo, nous allons travailler autour des triangles semblables dans un exercice de brevet. Donc l'exercice de brevet en question, c'est un exercice du sujet qui est tombé en métropole le 28 juin 2018. Donc on a une figure qui nous est donnée avec des longueurs, des angles, cette figure est composée de trois triangles. Et les questions qu'on nous pose, c'est d'abord de montrer que la longueur BD est égale à 4 cm, puis de montrer que les triangles C, BD et BFE sont semblables. Et enfin, Sophie affirme que l'angle BFE est un angle droit. La question, c'est de savoir si elle a raison. Donc on va aller dans l'ordre, on démarre par la première question. Le but de la question, c'est de montrer que la longueur BD est égale à 4 cm. Donc déjà, je remarque que la longueur BD, en fait, elle est présente ici, elle est présente dans un seul des trois triangles, le triangle C, B, D. Et que ce triangle C, B, D a une particularité, c'est un triangle rectangle en B. Donc je peux affirmer que BCD est un triangle rectangle en B. Et donc dans ce triangle rectangle en B, je dois chercher une longueur. Donc pour ça, j'ai plusieurs propriétés dans mon arsenal. Mais là, je remarque qu'en particulier, je connais deux des trois longueurs. Je connais la longueur BC, ici, et je connais la longueur CD, là. Donc dans un triangle rectangle, quand je connais deux des trois longueurs, naturellement, je pense au théorème de Pythagore pour trouver l'autre longueur. Je rappelle que le théorème de Pythagore, il nous dit que si un triangle est rectangle, alors la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Donc ici, l'hypoténuse, c'est CD. Donc c'est pour ça que CD au carré est seul d'un des côtés d'égalité. Et donc, il est égal à BC carré plus BD carré, c'est-à-dire les deux autres côtés, les côtés de l'angle droit. Donc là, en fait, on a fait le plus dur. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à remplacer par les données dénoncées. Donc, on sait que CD mesure 8,5. Donc je remplace CD par 8,5. Et que BC mesure 7,5. Je remplace donc BC par 7,5. Donc maintenant, l'objectif, c'est en un premier temps de trouver la valeur de BD carré. Pour trouver la valeur de BD carré, je vais faire la différence de 8,5 au carré par 7,5 au carré. Je remplace par les calculs. 8,5 au carré, ça fait 72,25. 7,5 au carré, ça fait 56,25. Donc j'arrive au résultat. BD carré égale 16. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la valeur de BD carré, c'est la valeur de BD. Donc je vais chercher le nombre positif dont le carré est égal à 16, puisque BD est longueur. Le nombre positif dont le carré est égal à 16, c'est la racine carré de 16. Et la racine carré de 16, c'est 4, parce que 4 fois 4 fait 16. Ou tout simplement parce que j'ai utilisé ma calculatrice pour trouver que racine carré de 16 est égale à 4. Normalement, on doit réussir à le trouver facilement de tête, celui-là. Et donc, j'ai bien prouvé que BD était égal à 4 centimètres. Donc je peux donc maintenant passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est de montrer que les triangles C, B, D et B, F, E, donc le triangle C, B, D ici et B, F, E là, sont des triangles semblables. Alors pour ça, déjà, je vais regarder si les côtés de ces deux triangles sont proportionnels. Pourquoi je vais regarder ça ? Parce que j'ai une propriété du cours qui me dit que deux triangles sont semblables s'ils ont des côtés dont les longueurs sont deux à deux proportionnelles. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'il y a proportionnalité des longueurs entre les deux triangles. Donc pour ça, j'ai plusieurs façons de faire. La façon qui est assez simple de présenter, c'est de le présenter sous forme d'un tableau. Donc je mets sur une première ligne du tableau les longueurs du triangle C, B, D et puis dans l'autre ligne, les longueurs du triangle B, F, E. Et je ne les mets pas n'importe comment, je les mets dans l'ordre croissant à chaque fois. Comme ça, je vais pouvoir vraiment comparer, regarder la proportionnalité des côtés qui correspondent. Donc une fois que j'ai rempli mon tableau, je calcule le coefficient qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne pour chacune des colonnes. Donc dans la première colonne, ce coefficient, c'est 0,8. Donc si mon tableau devait être un tableau de proportionnalité, je ne le sais pas encore, le coefficient de proportionnalité, ça doit être 0,8. Donc il faut que je vérifie que c'est aussi le même coefficient pour la deuxième colonne, et c'est le cas, et aussi pour la dernière colonne. Donc comme chacun des coefficients est égal à 0,8, je peux affirmer que ce tableau est un tableau de proportionnalité et que donc les longueurs des côtés des triangles C, B, D et B, F, E sont proportionnelles. Donc les deux triangles sont bien semblables, puisqu'on a vu que pour être semblable, il suffisait de prouver que les côtés étaient proportionnelles. Donc on va maintenant passer à la troisième question où Sophie affirme que l'angle B, F, E est un angle droit, et la question c'est de savoir si elle a raison. Donc le triangle B, F, E, c'est le triangle qui est ici, B, F, E, et on remarque qu'il a la particularité, on connaît ces trois côtés. Donc quand on connaît les trois côtés d'un triangle, on pourrait penser de façon très légitime utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Et si on utilise la réciproque du théorème de Pythagore, ça fonctionne, puisque avec la réciproque du théorème de Pythagore, on va pouvoir prouver que le triangle B, F, E est rectangle en F. Si le triangle B, F, E est rectangle en F, forcément l'angle B, F, E est un angle droit. Alors on peut faire comme ça, mais ce n'est pas cette méthode que je vais proposer dans la correction. En fait, je vais utiliser la question précédente. Dans la question précédente, on a vu que les triangles B, C, D et B, F, E étaient semblables. Et si des triangles sont semblables, alors ils ont les mêmes angles. Et comme il y a un angle droit dans le triangle B, C, D, il y a forcément un angle droit dans le triangle B, F, E. Donc je vais pouvoir dire que oui, elle a raison. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et on va essayer de voir pourquoi elle a raison. En fait, elle a raison tout simplement parce que les triangles sont semblables. Et que si deux triangles sont semblables, ils ont les mêmes angles. Donc avoir les mêmes angles, ici, ça va signifier que le triangle C, B, D étant un triangle rectangle en B, le triangle B, F, E est aussi un triangle rectangle. Et il est rectangle en F, puisque le plus grand des trois côtés C, B, E, donc ça sera l'hypoténuse. Donc l'angle droit est forcément sur l'autre sommet. Donc dans cet exercice, on a vu plusieurs choses et on va essayer de faire un petit peu la synthèse des propriétés que l'on a utilisées et que l'on a vues. Donc la première chose qu'on a vues, c'est que lorsqu'on a un triangle rectangle, lorsque l'on connaît deux des trois côtés, il est assez facile, grâce à la propriété directe de Pythagore, de trouver la valeur qui manque. On a aussi vu comment prouver que deux triangles étaient semblables. En fait, en utilisant le fait qu'ils ont des côtés proportionnels 2 à 2. Comment est-ce qu'on fait ça ? On remplit un tableau avec les longueurs du premier triangle classées dans l'ordre croissant sur la première ligne, les longueurs du deuxième triangle classées elles aussi dans l'ordre croissant sur la deuxième ligne, et on vérifie si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Si c'est un tableau de proportionnalité, les deux triangles sont semblables, sinon ils ne sont pas semblables. Et enfin, on a utilisé une propriété essentielle des triangles semblables, c'est que deux triangles semblables, ils ont des angles de même mesure. Et ça, ça va nous permettre justement de relier les triangles et les angles. Alors si tu veux voir d'autres vidéos qui parlent de maths, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu veux revoir l'ensemble des exercices de type brevet, il y a la playlist là-haut, qui te permet de revoir toutes les vidéos qui concernent la révision du brevet.